Bonjour, on est pour le cours de Space ? C'est l'une des bonnes résolutions de Jade et Hugo. Se remettre au sport, aujourd'hui ils testent le cycling, motivé par une offre de rentrée. J'ai vu qu'on pouvait profiter d'une offre avec une séance achetée, une séance offerte. Du coup c'était plutôt intéressant d'en profiter pour tester la salle. En ce moment on a une offre pour les 100 premiers adhérents. Vente flash, pack découverte, session offerte. Au mois de janvier les offres se multiplient. Rien d'étonnant selon les professionnels du secteur. Traditionnellement c'est une période où on a besoin de faire des abonnés nouveaux. C'est très important, d'autant plus qu'il y a un petit peu plus de rotation désormais, avec une certaine souplesse pour résilier ses abonnements. Donc il y a un petit peu plus de turnover. Donc pour les salles c'est extrêmement important d'avoir des offres de rentrée. Pour bien choisir votre club, n'hésitez pas à tester. De nombreuses salles proposent une séance d'essai gratuite. Favoriser la proximité par rapport à votre domicile ou votre lieu de travail par exemple. Mais la première chose à regarder, c'est bien sûr le prix. Certaines salles de sport facturent toutes les 4 semaines. Toutes les 4 semaines c'est 28 jours. Pour les moins métaux d'entre nous, à la fin c'est un 13ème mois qu'on paye. Autre chose à regarder dans le contenu des abonnements, évidemment c'est s'ils incluent ou pas des cours collectifs. Parfois en fait on a juste accès aux machines et pas aux cours collectifs. Ce qui peut être dommage si on a envie de faire du sport, transpirer avec des gens dans un endroit avec un coach présent. Comptez 35 euros en moyenne pour un abonnement, compris dans une fourchette de prix allant de 25 à 50 euros par mois pour les grandes enseignes. Certaines proposent des offres du haut, des coachs en présentiel ou encore des plages horaires plus larges pour vous éviter de courir après le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada